Yéen se trouve dans le nord de la Provence du Shinshi dans les années 30 et 40. La ville est dès le centre de la Révolution chinoise. Les dirigeants chinois ont vécu ici après la longue marche. De nombreux essais interpris dans le communiste chinois ont été créés. Près de 40 000 jeunes se sont rendus ici. Des chansons, des pièces de théâtre et de la Lidée Radio Rouge ont été créés à cette période. 80 ans plus tard, ils font tous partie de l'attraction de Yéen et du patrimoine culturel de la ville. Il s'agit d'une habitation trop glodite, appelée Yodouan chinois. C'est un type de résidence que l'on trouve sur le plateau de Lusse, dans le nord-ouest de la Chine. Généralement construit à flanc de collines et dans le sol jaune. Et celui-ci est l'entroit où y avait autrefois les révolutionnaires chinois. C'est maintenant un lieu historique pour le tourisme rouge. À l'intérieur, nous pouvons trouver des articles de base, comme un lien en bureau, donnant aux visiteurs un aperçu du passé. Il y a plus de 140 sites de ce type dans la ville, y compris les bureaux du comité central du PCC, les sites de conférences en bord d'entre et en champ de bataille. Ce groupe de reliques révolutionnaires a été formé dans les années 1950, peu dedans après la fondation de la Nouvelle Chine. Mais avec seulement des routes et des trains, l'accès n'a pas été si facile. Cela a échangé en 2017 avec l'ouverture d'une grande haute route nationale, reliant la Provence du Gondon au sud, à la Montgoli intérieur au nord. Nous sommes allés en voiture depuis Sien. Ce n'est qu'à trois heures et demie de trajet. C'est si pratique. Il m'a fallu cinq heures pour conduire ici depuis Baotro. Je suis ici pour passer en revue cette histoire ardue. Quand je suis arrivé ici dans les années 90, il m'a fallu une journée entière pour venir de Sien. Maintenant, cela prend moins d'une demi-journée. Ces dernières années, en raison de la construction d'autoroutes, il y a plus de touristes des provinces environnantes, comme le Shanxi, la Mongolie intérieure et l'Oningsia, car le voyage prend moins de temps et est plus sûr. De nombreuses personnes âgées sont venues et m'ont dit qu'elles avaient envie de venir ici, mais qu'elles ne le faisaient pas à cause des inconvénients du transport. Et elles ont finalement réalisé leurs rêves. L'autoroute a stimulé le tourisme rouge de Yéan, qui est un puissant moteur de l'économie de la ville. Mais avec un esprit de travail acharné et de créativité, le développement de la ville continue de s'édendre. Des installations d'un berg industriel et de tourisme culturel ont finalement été construites, permettant aux touristes de profiter d'activités récréatives la nuit. Cette phase ne fait que commencer. La route à parcourir peut encore être longue, mais comme sur l'autoroute, la vitesse est rapide.